Yo les reufs, j'espère que vous allez bien, vous le voyez, on est dehors, on n'est pas à la maison parce qu'aujourd'hui c'est le grand retour des events sur la chaîne On a un Clermont-Ferrand pour le Sneakers Legit 4 C'est la première fois que je viens à cet événement et je pense que ça va être très très lourd D'ailleurs je vais en profiter pour remercier Clément, Dana et tout le staff qui nous a mis bien pendant tout le week-end Et vous remerciez vous derrière la caméra parce que c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on est là, qu'on a tout ça qui est offert, qu'on est invité etc Donc j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire Mais avant que ça commence, petit objectif du jour Lors du dernier événement quand j'étais allé à Paris, j'avais une petite Dunk Kentucky que vous voyez juste là, DS en 11,5 Et on a regardé les prix qui vaut assez cher, je crois que c'est entre 350 et 500€ Et on va essayer de la trade pour quelque chose de soit mieux, soit équivalent ou bien de se faire un billet sur la journée Comme ça, ça fera un petit truc différent de ce qu'on faisait d'habitude Je vous invite à suivre dans l'événement et là comme d'habitude, on fait tourner l'intro Me et ma dawg represent like war, represent like war Me et ma bitch get it in like war, we get it in like war Me et ma dawg represent like war, represent like war Me et ma bitch get it in like war, we get it in like war And if you never had a penny, don't you wanna bow? Used to fall asleep but the stomach heavy, now don't you wanna bow? Aller, on est parti, je sais pas vraiment ce que j'ai envie d'avoir en retour, si j'avoue quand même L'Air Max One pata noire, j'la kiffe Mais je pense que je me ferai un petit peu à voir si je la prends après Faut pas oublier que je l'ai payé 300€ donc ne soyez pas méchants dans les commentaires si je me fais un petit peu à voir On va commencer, j'ai vraiment envie d'aller voir les sables Comme d'habitude, je vais forcément en parler Je vous avais dit de l'acheter, je vous avais dit de l'acheter La petite shatter backboard, on a de la petite pata juste là qui est très sympa On a aussi des paires de golf Par rapport au Soul Swap, on va bientôt y venir, ne vous inquiétez pas Mais apparemment ça c'est une galère à Soul Swap si jamais vous voulez le faire un jour Mais très très cool, j'aimerais bien d'ailleurs qu'un jour on nous sorte de la 97 One Mais je pense pas que ce soit d'actualité Alors, Mickaël, tu veux quoi comme maillot? Tiens Mickaël Je sais qu'à chaque fois ils en ont des 6 On a là le polo national Ça va ou quoi? C'est toi un crush club? Les tchers de métal un peu ou pas? Non, moi je suis là que pour les tchers de métal Non, à toute pas que moi ça ne m'intéresse pas Ou Disneyland Ah là là, Mickaël Il n'y a pas du Maiden, Metallica Il n'y a que moi qui les achète Bah pas que toi, mais il y a 3 mecs là C'est bien parce qu'il y a quand même pas mal d'exposants hors sneakers Par rapport aux sneakers NES où c'est full chaussures On a des frérots qui viennent montrer leur marque Hot Girls, Watch Suprem, Formula T'as regardé le GP hier? Ce matin là T'as regardé ce matin le GP? Ce matin, attention Il est bien celui-là Faisons l'amour avant de se dire adieu Bon, on va peut-être pas l'acheter alors Il s'appelle Super Best PB Je prends le vêtement comme thérapie Et je crée dans un univers qui s'appelle Un Best Summer Donc l'été sans fin Et la phrase qui résume l'univers c'est Un amour d'été est censé durer un été Sauf si celui-ci est sans fin alors c'est un amour pour la vie Donc là une petite capture po'boy Et après je fais aussi beaucoup d'upside-seeing Comme le t-shirt que je porte C'est des single stitch des années 80-90 Made in USA Et en fait je fais du inside out Pour pouvoir le porter Moi j'aime bien celui-là Celui-là il est lourd de fou Même la coupe, elle a l'air bien La coupe est cool Il y a les gros cols énervés Je repasserai peut-être tout à l'heure Merci en fait Bon courage En vrai sur 10 c'est un island Sur côté sur 10 Sur côté sur 10 On est bien d'accord Et on a forcément des paires incroyables Je t'invite à venir Mickaël La Kiss Paris Qu'on regrette tous un peu de ne pas avoir Parce que je pense qu'on aurait pu On aurait pu se faire des grosses affaires La cause et la trophy room La trophy room elle a baissé en cote Ou c'est comment ? Est-ce que les lacets bleus Ça fait genre toujours reprendre de la cote C'est ça Ça rajoute au moins 2000 euros sur la paix 2000 euros si on a les lacets bleus C'est grave Ça dépend les tailles C'est grave Genre c'est pour toi la meilleure Chicago Par exemple entre ça Et la reimaginer de la Lost & Found Qui sort Tu préfères laquelle ? C'est des ambiances différentes Je vais faire celle-ci Celle-ci ? Parce que la diff c'est le Frozen Qui est la petite signature Elle est d'ordre de foudre La signature fait la diff Pourtant moi j'ai été le premier à critiquer Bon il va falloir qu'on commence à négocier Mickaël Parce que moi je ne négoci pas Mais il faut que je trouve des paires Qui m'intéressent aussi Parce que pour l'instant Je ne trouve pas forcément le truc Donc on a La dernière Travis Je crois que c'était 1300 tout à l'heure Quand on a vu le prix 1300 euros Des paires cool Mickaël Tu as intérêt à me remercier encore une fois La petite patate 330 Je l'ai payée Je ne sais même plus je l'ai payée combien La meilleure du pack Même si je pense que certaines personnes Vont me dire que ce n'est pas celle-ci Et celle que je regrette de ne pas avoir acheté Et je ne pense pas qu'il y aura ma taille La patate à noir Qui est l'une des Je pense plus belle actuellement En dehors de ça On a de la New Balance aussi Pour ceux qui veulent savoir A 200 euros Les gars vous rachetez des paires un peu ou pas ? Ou pas du tout ? Vous échangez des paires ? Rachetez ou échangez des paires ? Ils rachètent ? OMG qui ? Ça va ou quoi ? Je demandais s'ils rachetaient des paires Et j'ai ça Ou un trade Comme tu veux C'est des dunks là ? Clotte orange et sakai En vrai moi j'aime que les En vrai je suis très Jordan Dis le que j'ai des grands pieds Dis le Non mec Mais c'est sûr pour rien Genre là on m'a demandé Plusieurs fois Et les trucs bons On devra acheter Non Donc ne t'en veux pas mec Pas de regret Pour l'événement Il y a des petites cartes Qui ont été faites Et là je peux le dire Parce que je pense que La vidéo sera déjà sortie 15 personnes sur les personnes Qui auront un accès à vie A l'événement C'est très cool Mais nous on en veut une aussi On a fait le petit achat Michael pour être venu aujourd'hui Je te l'offre C'est gratuit C'est gratuit Et on y va Bon il faut absolument Que j'arrive à au moins Parler avec les gens Histoire de négocier un peu Que jusqu'à maintenant Je ne négocie pas trop J'ai pas l'impression Qu'ils soient ouverts tous A reprendre ma paire et tout On va voir On va essayer On va aller voir tout ce qu'il y a Pour les frérots Qui aiment la Yeezy De la 700 700 V3 Encore la 350 On en avait un débat hier Justement en disant Que c'était plus trop trop à la mode Première paire Achetée en event La petite Dunk Chicago Qui est très cool On a là La petite Jordan 11 Ça vaut quoi ? Ça date de quelle année ça ? 2001 et première 95 Ça vaut combien ça à peu près aujourd'hui ? Ça dépend C'est hyper aléatoire les codes Il y en a qui sont prêts A mettre 500 balles Elle est dans un état moyen Elle est vachement alignée quand même Mais celle-ci est dans un très bon état C'est quoi le processus Pour pouvoir en trouver de ça ? C'est eBay ? eBay c'est une mine d'or Ah ouais ? Ouais il y a des puristes Ok J'étais avec Sickarden Il me disait qu'en vrai Il n'y avait pas tant de fake que ça à l'époque Donc c'est plutôt simple à authentifier en vrai Par rapport à des choses comme maintenant Bah en plus c'était pas les fake Ils n'étaient pas très bien faits Là ça c'est par passion Ou c'est par revente ? Ouais c'est par passion Et après ça c'est ce que tu revends toi de ton côté ? Ouais ça c'est revente Et ça c'est vraiment passion Ok Est-ce qu'il y a des trucs qui me plaisent sur votre stand ? Attendez je vais aller voir là Moi en gros j'ai ça Et j'avoue je vais m'en débarrasser Soit je veux la revendre Toi je veux l'échanger la trade ou un truc Mais je pense que ça va être compliqué C'est du 45,5 et à l'EDS C'est de la même pointure ou quoi ? 45, 45,5, 46 Genre mon pied il est grand La pata, la maxone, les vis On a la refraie contre ça Je vais la reprendre à combien celle-là ? Après la boîte elle est cassée Je pense que je la ferai à 400, 450 Est-ce que ça t'intéresse ? Et je baisserai le prix si la boîte ça te dérange Ah la boîte a tué Ah ouais la boîte ça t'a tué ? Bon bah tant pis Vous la faisiez à combien la pata sinon ? 350 350 ok Tu la fais à combien celle-là ? 380 Je vais repasser je l'aurai plus Vous aurez le somme parce que c'est la perte de l'année Je peux prendre une photo Vas-y y'a pas de problème, demande à mon père Mais non Il devait venir, il n'a pas voulu Il n'est pas venu Comment ça tu viens pas, espèce de petit couva ? Là regarde, je suis avec ton gars là Ah on est là Regarde, on est tous les deux très beaux et t'es pas avec nous Donc toi, le jour où je t'attrape t'es mort Elle a baissé la cote de Off-White un peu ou pas ? Un peu, un petit peu, à combien ? Au-dessus de 1 000 Au-dessus de 1 000 encore ? En dessous en dessous En dessous ? Ah elle est passée Et la dernière fois à Paris, ça n'était plus de 1 000 Travis, juste là Tu ne rachètes pas des paires comme ça par hasard ? Tu ne rachètes pas toi ? S'il te plaît Ah ouais ? Allez, déesse la perte Allez, il n'y a que la boîte qui est cassée Je l'ai achetée à Chris de Retro Shop Ouais, peut-être après Ouais, j'ai tout à l'heure Et ça c'est cool Paire de concept Tu la vois combien la concept ? 2,30 Ok, ce n'est pas très cher Et c'est une paire en vrai sympa Avec du satin sur la... Franchement, elle est bien faite Le médiateur est cool Le médiateur, oui, ça va Attention Mickaël derrière toi Et on va continuer Mais il va falloir qu'on commence à faire les affaires Parce que sinon, on va repartir avec la paire dans les mains Je pense Mais en vrai, je comprends Si les gens, ils n'ont pas forcément envie de racheter Ce n'est pas étonnant La boîte, ça ne donne pas envie du coup de l'acheter Mais tant pis Et on est chez le BG On a la petite Georgetown Et je crois que la prochaine qui est censée sortir C'est noir et blanc Mais je dis peut-être que c'est une grosse bêtise là En vrai, toi, tu pouvais choisir Tu prendrais ce shape-là ou le shape, on va dire, plus habituel Ça, ça fait haut Ah, franchement, ça fait un truc bien Après, je crois que retail, c'est 200 Je ne me rappelle plus C'est 200 et quelques Donc c'est trop cher Il y en a tellement C'est trop cher Mais regarde, viens voir Mikaskia là Petite Louis Vuitton blanche Retail, c'est combien ça ? Retail, c'est 2K Et aujourd'hui, Russell, c'est ? On est aux alentours des 10K 10K sur ça Et la Dior ? Et la Dior, pareil C'est 2K Ça redescend la Dior un peu là ? Moi, dernièrement, quand j'ai regardé, ça a monté un petit peu Ok, j'ai vu que la lot était moins chère par contre Que celle-ci Ça, ça a toujours été bon C'est très bien Moi, ça me va super Petite histoire avec la Turbo Green C'est la première paire qu'on a acheté en event Quand on était parti au Sneakers Event en 2000, je ne sais plus quelle année Aujourd'hui, ça vaut combien ça ? Entre 700 et 1000 euros Ça dépend de la size Ça dit quoi ? Et avec top, 250 balles 250 balles, gros La meilleure qui n'est jamais sortie Jordan Wanlow, Travis Scott La première, la OG C'est très très belle Tu penses quoi de la prochaine qui sort là ? Moi, je suis très modèle OG et tout Donc j'aime bien les coloris Et après, le reste... La toute noire, tu n'es pas fan C'est joli Mais ce n'est pas trop mon délire Toute noire, tu n'es pas fan Et la blanche, noire et olive Moi, je vais tout avoir Juste avoir Tu ne rachèterais pas des paires par hasard ? C'est quoi la size ? 11,5 Pour toi, 400 Pour toi, 399 En vrai de vrai, Dunk, ce n'est pas trop mon rayon Moi, je ne suis plus dans la Jordan et tout Putain, vous allez me laisser avec ça sur le carreau C'est pas grave C'est pas grave, merci On a peut-être des trucs Un petit maillot de Jordan Au Star Game Du vrai goth Du vrai goth, oui Allons voir, allons voir Il y a des trucs cools derrière là Pour toi, ça ne va pas marquer les gens La dernière Travis Ce n'est pas ce genre de paire à event Pour moi, une paire à event Je ne sais pas Pour moi, ça, c'est plus une paire à event Ça se vend de fou en event Ça se vend de fou, tu vois Tu as des grandes tailles un peu là ? 45, 45,5 Oui, ça caille 46, 46 Tu l'as en grande taille celle-là ? 44,5 Non, non, non 44,5 max sur celle-ci Tu ne rachètes pas les paires par hasard ? Tu vends ça ? Oui, c'est DS Boîte, boîte Damage Damage plus, plus, plus 45,5 On l'a fait à 450 On peut la baisser pour toi Parce que tu es mon gars sûr Tu es un beau parleur déjà ? Mais ça ne veut pas dire Qu'il va l'acheter Regarde, je la prends en photo Parce que je vais réfléchir En fait, je ne sais pas Ce que ça vaut faire mon frère Elle m'intéresse Parce que je vais à Rotterdam Dans trois semaines Ça, ça marche à Rotterdam Donc je t'aurais dû me dire Le barbichet, frérot Bah oui, après tu peux la prendre Pour la coffret Laisse-moi la prendre en photo Après 390, je te l'aurais fait Mais tant pis Non, non, mais t'inquiète Combien vous la vendez ? 900 Non mais gros, t'imagines Je l'ai payé 300€ sur StockX Il y a 3 ans je crois Je l'ai payé 110 110 balles Non, elle est incroyable Et c'est que je pense Moi honnêtement Aujourd'hui encore Je la place dans mon top 3 Jordan Wallow actuel Elle est incroyable Je n'ai jamais osé la porter Elle est trop trop belle Vous ne rachetez pas l'épée À vous par hasard les gars Non Je vais partir avec ça là Je suis dégoûté On a des trucs Qui ne vont pas forcément M'intéresser Si vous voulez voir Diadora Voilà, je pense que c'est des trucs Qui vont pas Ah si, peut-être là On prend quoi comme couleur ? La rouge En fait j'ai envie qu'elle devienne Qu'elle soit un peu matrixée Soit la bleue Soit la rouge Je vais te prendre la rouge A 50 s'il te plaît 50 monsieur Merci beaucoup Au moins j'aurais fait un achat Je suis content Par contre il y a des trucs Qui m'intéresserait un petit peu 36,5, 42 Du Crazy Tiger Ah TN Tiger C'est toi qui aimais bien hier 220€ Et on a de la Ah bah tiens Il y a de la BAPE star Qu'on voit pas forcément beaucoup Elle qui est sympa en vrai A 300€ La rose aussi En vrai Il faut passer le cap De se dire qu'on a pas une Air Force Soit nos pieds Et on a une BAPE Mais je trouve que la paire est cool Et ça c'est New Balance En collab avec BAPE Je suppose A 340€ Et là peut-être qu'il va y avoir Des trucs un peu plus cool Ça pour moi Une vraie bonne paire Et en plus je crois que dans la nuit Ça évolue 45,5 J'en d'un one low 220€ Qui est très très bien Passe de l'autre côté Mickaël Il y a un truc qui m'intéresse Tu sais de quelle année ? 94 Je peux la prendre S'il te plaît Mais gros elle est pas chère Shitter Backboard 45, 750€ C'est que destin Non gros T'as la boîte et tout ? Ouais j'ai la boîte T'es ouvert à la négociation un peu ou pas ? 650€ Ouais y'a moyen ouais 650€ C'est la paire de mes rêves gros Mec c'est... Si je la rate Je suis... Pardon J'ai dit un gros mot Calme J'ai besoin de toi C'est celle-ci ? 650€ C'est la paire de mes rêves Elle est trop belle 600€ T'es négociée Ouais 600€ J'ai bien enlevé 100€ Bon 650€ En vrai tu veux... Franchement... T'as fait un bon prix En vrai Tu n'hésites plus ? Y'a moyen tu veux me la mettre de côté ou pas ? Oui Je fais le tour et... Je reviens après Vas-y Je reviens Oh j'ai trop Tu veux juste acheter un cadre aussi ? Ça y est J'ai tout acheté là Tu as acheté là-bas ? Ouais j'arrive Viens en réunion de crise Mikel Réunion de crise Viens 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 Cop 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 650€ 650€ T'auras pas le meilleur prix Ton premier even Tu t'es invité Toi que youtubeur Il me la met de côté Et j'ai réussi à négocier genre 100€ Le mec est cool en plus T'es le destin mec On part faire les vêtres Mec regarde comme il est beau gosse Tout à l'heure quand on a fait un petit tour Là on est tombé sur la marque On a dit ah c'est cool Le coin que t'as fait il est vraiment sympa C'est deux ans qu'on a commencé Deux ans Tu veux me montrer un peu ce que tu fais ? You should approve Emotional Club On est parti sur une vidéo aussi Qui est de qualité culture Avec une vraie broderie Celui-là il est cool hein Le t-shirt j'aime bien Celui-là là j'aime beaucoup C'est le dos ça C'est juste un cabot C'est sur un monogramme Sur l'idée du S On a devant Ok Coupe oversize Ouais coupe oversize Moi j'ai bien envie de le prendre celui-là gros Je te jure Moi je suis chaud de te prendre un blanc là T'en veux un Mika ? Moi je prends un blanc En vrai il taille vraiment grand tu vois En vrai je pense que je serais plus à l'aise dans du M Me connaissant Moi je te prends un M Bon la marque qui était très cool C'est 4 C'est pour moi Tant pis Bien ma crème protecteur Salut mec ça vaut quoi ? Je crois qu'il y a ton boss Il voulait me voir tout à l'heure Ah mais il vient de partir Non Tu peux attendre genre 3 minutes On fait un tour on revient Tu promets hein Si je mange je vais en enfer Ok Du coup il faut qu'on regarde un petit peu Les autres repères qu'il y a Le stand de cam qu'on a vu tout à l'heure en plus C'est 4 Qui sont très très cool Et je pense qu'aujourd'hui tout le monde connait De Giordano Allo Sa top paire Pour Halloween en plus Et c'est pas très cher en vrai Elle est montée un peu en cote ou pas la héritage ? Pas tant que ça C'est compliqué la héritage Tu rachètes pas les paires par hasard toi ? Non mais j'ai compris Aujourd'hui on voudra pas me racheter ma paire C'est tant pis Que de l'Air Wax One Très très cool Ça Mika tu l'as quoi ? Tu l'as plus ? Si j'aime bien La plus belle La London On va avoir un débat mec Amsterdam ou London ? Non Et ça moi c'est dans mon top 5 à max Problématique Hier on a eu un débat Parce que moi je trouve la paire horrible Pourquoi genre c'est une paire top pour toi ? Je sais pas parce qu'elle est folle C'est tellement extravagant Que ça te plaît ? La première fois que je vais regarder c'est celle-ci La concept qui est très sympa Et la boîte t'as la bonne boîte ? Moi c'est celle-ci Et moi j'aime bien les parfums Et Atmos quoi Et les qualités Tu peux la porter genre Mais je l'ai vitée Ah ouais ? Je l'ai en double Et je la rende plus facile C'est incroyable aussi Et ça incroyable Plus fragile Dénime moi je trouve très cool Et puis même tu vois Y'en a qui se font des délires Qui les justement après derrière On a eu un débat l'autre jour Et tu vas peut-être pouvoir nous aider Dernièrement Et je pense depuis tout le temps La Air Max One est le seul modèle Sur lequel les collabs sont réussis On n'a pas une Air Max One Où on dit la collab est ratée Cette année ou en général ? En général en vrai Pratiquement toutes elles sont réussies C'est piqué c'est mon modèle Donc ouais Et tu dois être content du coup maintenant Cette année ça va Ah bah gros tu t'es mis bien C'était le portefeuille d'être moins content Ouais La patate a kiffé T'as toutes les paires Et bah tu vois Pourtant je suis pas père noire Mais en fait c'est une de mes préférées Gros On est d'accord Merci 1200 euros Elle est incroyable C'est la plus belle je pense C'est elle ou la chlorophylle ? C'est la chlorophylle des petits budgets C'est la ASICS Et je trouve très très cool En plus ils ont fait tout un travail Sur la boîte On a l'impression d'avoir pas mal de paires Peut-être qu'ils vont nous racheter des trucs N'hésite pas à passer de l'autre côté si tu veux On a de la Easter Juste là A 220 Qui est sympa On a des paires un peu spéciales Et qu'on voit pas forcément partout en event On a bien évidemment De la slide Ça franchement c'est une réussite Je vais dire Franchement c'est pas mal Et on a un grand mur de Dunk X Jordan 1 Sachant que là Que j'avais jamais vu La sacaille Beau sur 10 Ah bon 6-7 Ouais en vrai ça va T'as pas de l'air Max One par Max One donc Non Et je suis triste Je pensais que c'est du 45 Et c'est du 44 Cool Oh il y a des paires cool On va essayer d'aller la prendre bien La petite Shunwaterspoon 630 euros Tu vends que des portées là ? Ouais Qu'est-ce que je vois ? T'as du 45 un peu qui traîne en long portée ? 45 j'ai ça Tracred 300 C'est pas pour être méchant ou non ? C'est moche ça T'as entendu ? C'est pas pour être méchant Mais elle s'embauche celle-là On va aller revoir le gars là Pour la petite paire Il y a pas mal de choses Un petit peu différentes De ce qu'on voit d'habitude Et il y a du choix Par rapport aux autres events Un peu Sneakerness Ou Sneakerness C'était très axé Dunk et Jordan Il y a de la TN Il y a de la Diadora Là il y a des paires qu'on voit Genre jamais en event Je pourrais pas donner le nom De la Cortez Qui date un peu Je suis agréablement surpris Donc je pense qu'on va aller voir Et se faire un petit billet Pour aller essayer D'aller acheter la petite Shatter Backboard Tu l'as vu toujours pas ? Je fais un échange Vas-y 400 balles ça C'est quoi qui te fait hésiter là ? Moi je suis pas très neuf De vrai j'aime bien les hautes Tu vois moi je kiffe les hautes Mais les basses c'est pas trop Mon dada tu vois Je réfléchis Repasse dans 5 minutes Je vais aller voir le bug là-bas Qui va peut-être me la prendre Regardez la cote Mais comment ça se fait Que ça se revend pas frérot Tu m'as parlé de 390 Moi je te la fais à 400 Non je vais pas l'acheter tout de suite Par contre Mec c'est si tu veux 600 balles de bouton vert Mec c'est pour toi Eh je l'ai posé là Si elle se trouve Ah maintenant Not now bro En plus t'as vu c'est quand même 400 pétards C'est pas 600 Mais va voir les mecs de Lyon Ceux qui ont les Trophy Room là Est-ce qu'il y a des gens Qui travaillent pour Chris ici ? Personne ne travaille pas Des potes Des potes de Chris Ok Parce que ça C'est Chris qui me l'a vendu Donc je vais lui refourguer Pourquoi ? Parce que j'arrive pas à la vendre J'en peux plus Et vous rachetez pas vous Sur 100% Capi On va bien voir On va devoir faire avec On va retourner voir l'acheter en backboard Je pense qu'il va falloir les retirer et tout Et puis on va Je suis là pour toi mec Voilà mon cadeau Il y a DJ Khaled dedans ? Presque Quand je l'ouvre ça fait Merci beaucoup Pour toi il te manque juste le spray Non mais je vais pas dire Fichy y'a pas le spray Tiens pas sans spray Fichy y'a pas les Vas-y Mika tu veux un truc Fichy y'a pas le spray Y'a pas de pair Y'a pas de pair Y'a pas de pair Tu veux la mienne Merci beaucoup Merci énormément Et Crêpe Protect Meilleure marque sur le marché On essaye On essaye Non en vrai Dès que j'ai repris une paire à quelqu'un Je mets une lingette dedans En mode Et du coup ça les carry Wesh Mika tu veux des lingettes Ils sont gentils Crêpe Protect T'as vu Toujours On est très gentils Toujours gentils J'ai même pas envie de l'ouvrir Du coup Y'a quoi dedans ? Mais genre c'est des wipes Un peu spécial tu vois On va juste aller poser Tous les problèmes qu'on a dans les mains Et on va les revoir Pour l'acheter en backboard J'ai plus les sauts Laisse moi revoir la paire Sheter en backboard Tu vois j'ai celle là Donc maintenant je vais avoir la grande Honnêtement C'est la paire de mes rêves Mais je pense que ça et la Chicago C'est les deux paires que je voulais le plus Donc 650 C'est moi c'était un distributeur Merci Merci à toi Bon va falloir maintenant qu'on vende la dunk J'ai perdu beaucoup d'argent là Aujourd'hui Mickaël Mais je pense que t'es fier de moi Très fier Et on va aller voir si on va réussir à la vente Bon on a malheureusement pas réussi A vendre la paire On va faire le bilan Parce que là j'ai beaucoup acheté Mais c'est aussi grâce à vous Parce que comme je n'ai pas payé le voyage Et tout j'en ai profité Alors Créprotect qui nous ont mis bien Avec un pack carrément entier Limite j'ai pas envie de l'ouvrir La petite Jordan Sheter en backboard Je pensais vraiment pas Venir et acheter une paire comme ça aujourd'hui Qui est l'une de mes paires favorites Je vais peut-être finir par avoir La Chicago un jour Et la violette La petite paire de chaussures Pour la future nièce Qui va être bien contente Et on a pris des petits vêtements Malheureusement Pas réussi à revendre Cette petite Dunk Kenchuki Venez sur Instagram Venez proposer Je pense qu'à part à 400 Et on a pris un petit souvenir Comme d'habitude Avec la petite carte Pokémon Ça vous le savez peut-être pas forcément Mais moi je suis genre Archi friand de tout ça Faire le bilan de l'event Franchement C'était très plaisant Étant donné que Pour la première fois C'est pas que je me suis senti Écouté, aimé, machin Mais juste J'ai senti que ça a été fait Genre esprit familial On n'arrêtait pas de me demander Si j'allais bien Alors que je vais toujours bien Et que je me contente de peu Il y avait une assez grande diversité De paires qui étaient proposées Et ça, ça fait plaisir Pas trop dingue Les prix honnêtement De ce qu'on a vu C'était pas excessif Parce que j'ai vu des prix Par exemple Sneaker Nest Où c'est vraiment la folie Après comme d'habitude Les grandes tailles C'est toujours compliqué 45, 45,5, 46 C'est toujours un petit peu difficile Parce que c'est pas les paires Hommes et femmes en même temps Mais je suis très content Et si vous avez kiffé N'hésitez pas à vous abonner On appuie sur ce petit bouton rouge A mettre un like Pour me le faire savoir Et me dire en commentaire La peur que vous aurez peut-être prise Est-ce que vous attendez des events Et je sais qu'il y en a Dans pas très longtemps en Belgique On va se retrouver Ne vous inquiétez pas Je vous remercie encore vous Derrière la caméra Et à toutes les personnes Qui ont organisé ça Le bénévole, Clément, Dana Qui nous a mis bien Toute la journée, tout le week-end Par rapport à tout l'événement Qui s'est passé Merci à vous Parce que c'est grâce à vous Aujourd'hui qu'on a tout ça Qu'on vit des expériences Un petit peu incroyables Et il faut le dire Et que moi je peux partager Des moments avec mes potes Ma copine, ma famille, etc A des événements Et ça me fait toujours plaisir Portez-vous bien Faites attention à vous On se retrouve vendredi prochain Pour une nouvelle vidéo Ciao